Bonjour à toutes et à tous, la rédaction pénale est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 5 minutes d'arrêt en pénal. Trois décisions ont particulièrement retenu l'attention de la rédaction au mois d'octobre et au début du mois de novembre. Il y a tout d'abord cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, bouton contre France, du 13 octobre 2022 en matière de liberté d'expression. La requérante, une militante du mouvement des Fémen, avait été condamnée à une peine de prison d'un mois avec sursis pour des faits d'exhibition sexuelle. Elle avait manifesté la poitrine dénudée et le corps couvert de slogans dans l'église de la Madeleine à Paris. Brandissant deux morceaux de foie de bœuf, elle avait mimé un avortement. Elle souhaitait dénoncer la position de l'église à l'égard de l'interruption volontaire de grossesse. Sur la question du recours à la nudité, la requérante explique aux enquêteurs qu'il s'agissait avant tout d'un message politique, une manière de provoquer une prise de conscience, mais qu'elle n'avait pas pour but de commettre l'infraction d'exhibition sexuelle. Elle invoque l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant la liberté d'expression. La CEDH rappelle tout d'abord qu'une peine de prison infligée dans le cadre d'un débat politique ou d'intérêt général n'est compatible avec la liberté d'expression que dans des circonstances exceptionnelles, comme la diffusion d'un discours de haine ou d'incitation à la violence. Mais en l'espèce, l'action de la requérante avait pour seul objectif de contribuer au débat public sur les droits des femmes et ne revêtait aucun comportement injurieux ou haineux. Pour la Cour, les juridictions françaises se sont bornées à examiner la question de la nudité dans un lieu de culte sans considérer le sens donné à cette action ni les explications fournies. Elle conclut à la violation de l'article 10 de la Convention. L'ingérence dans la liberté d'expression de la requérante, que constitue la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée à son encontre, n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Une deuxième décision était particulièrement attendue. Elle a été rendue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 novembre dernier au sujet des codes de déverrouillage des téléphones. Un individu a été placé en garde à vue pour des infractions relatives à la législation des stupéfiants. Lors de ses auditions, il a refusé de transmettre aux enquêteurs les mots de passe de deux smartphones qu'il avait en sa possession lors de son interpellation. L'intéressé a été relaxé du délit de refus de mettre en œuvre la convention secrète d'un déchiffrement d'un moyen de cryptologie. L'affaire a finalement été renvoyée devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Cette dernière affirme que le code de déverrouillage de l'écran d'accueil d'un téléphone portable peut constituer une clé de déchiffrement si ce dernier dispose d'un moyen de cryptologie, dès lors que cette clé permet de mettre au clair tout ou une partie des données cryptées que le téléphone contient ou auxquelles il donne accès. Lorsqu'un suspect refuse sur réquisition de donner le code de déverrouillage de son téléphone, les enquêteurs devront donc bien acter en procédure que celui-ci d'une part a été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, et d'autre part qu'il est chiffré. La Cour juge ainsi que le refus de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone peut bien constituer l'infraction de l'article 434-15-2 du code pénal. A noter que cette décision n'a pas fait l'unanimité, puisqu'elle a notamment été critiquée par plusieurs avocats sur le fondement du droit de ne pas s'auto-incriminer. Enfin, une décision concerne l'affaire dite de la chaufferie de la défense, qui durait depuis 20 ans. La Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est réunie en sa formation la plus solennelle, le 9 novembre 2022, pour s'interroger sur la pertinence de sa jurisprudence constante en matière de délai raisonnable d'une procédure. Un mouvement avait en effet émergé de plusieurs juridictions du fond, qui avait annulé des procédures pour dépassement du délai raisonnable. Mais la Chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré ses décisions et confirmé sa jurisprudence constante. Elle affirme que le fait de ne pas être jugée dans un délai raisonnable ne porte pas en soi atteinte au droit de la défense. Il ne peut donc pas s'agir d'une cause de nullité de la procédure, alors que chacun des actes qui la constituent est intrinsèquement régulier. Elle précise tout de même que la juridiction du fond doit tenir compte de la durée de la procédure pour apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et déterminer la peine. Le cas échéant, une dispense de peine peut être prononcée. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en pénal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada